Chacun a son style, chacun porte ce qu'il veut. Tout d'abord avec Instagram, j'ai débuté sur Instagram, puis ensuite un blog. Et petit à petit, avec une communauté qui grandit, on arrive à devenir française. Quand on compare à un stade de foot, par exemple, on se dit non mais c'est énorme, mais non c'est impressionnant et puis c'est trop cool, ça permet d'avoir plein de copines. J'adore l'été pour ça, les shorts en jean, c'est ma passion. Ce sont tout l'été, je ne porte que de ça. C'est mon accessoire indispensable, mais tout le temps, c'est les lunettes de soleil. Je ne sors jamais sans une paire de lunettes de soleil. Une bonne luminosité, un joli fond et un sourire. Ça plait beaucoup quand on sourit sur Instagram. Les voyages, la mode quand même et les restaurants. Je fais beaucoup de restos, je mange beaucoup. Ça nous permet de découvrir plein de choses dans le monde entier, sur un seul réseau. Quand on va quelque part, il suffit de mettre un hashtag et puis on retrouve de suite des adresses. C'est des pages jaunes géantes, des pages jaunes pour le monde entier. Les filles parfaites, elles sont toutes parfaites, bien busclées, rien qui dépasse. Ça, c'est énervant. D'habitude, on les voit dans les magazines, maintenant on les voit partout. De continuer de kiffer et voilà, je ne sais pas, ça continue. Sous-titrage Société Radio-Canada